Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de la chaire partenariale Bien-être Animal des Jaëls. Alors aujourd'hui on va essayer de voir quels sont les types d'élevage qui sont favorables ou défavorables au bien-être des animaux. On me demande souvent l'élevage en plein air est-ce qu'il est forcément bien, l'élevage en bâtiment est-ce qu'il est mieux, est-ce que les grands élevages sont mieux que les petits ou vice versa. Alors si on ne considère que le bien-être animal et pas les autres facteurs, ce que je veux que vous reteniez c'est que c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Il va falloir nuancer nos propos et aller voir les différents prioritaires de bien-être animal. Donc si on prend un exemple et qu'on schématise sur une courbe qui trace l'évolution du bien-être animal, ici, par rapport à l'intensification de l'élevage ici. Et plus on va vers la droite, plus l'élevage est intensif. On va pouvoir schématiser l'évolution du bien-être selon une courbe à peu près en cloche. En fait, chaque élevage présente des avantages et des inconvénients. Si on prend les élevages très extensifs, ils vont être favorables à la liberté d'expression du comportement, c'est évident. Mais par contre, il y aura peut-être des risques accrus d'inconfort lié à la météo ou à la prédation. A l'inverse, si on prend les élevages très intensifs, ici, la liberté d'expression du comportement sera vraisemblablement moindre. Par contre, l'accès à l'alimentation, à la soif, les risques de prédation seront limités. Donc, ce n'est pas tout noir, ce n'est pas tout blanc. L'idée est d'avoir des systèmes d'élevage qui permettent à l'animal d'être en bâtiment, en contact avec l'homme, mais aussi d'avoir un accès à l'extérieur pour essayer de favoriser le comportement. Voilà, retenez bien, ce n'est pas tout noir, ce n'est pas tout blanc. Et à chaque fois, il y a des critères qui sont favorables et d'autres qui ne sont pas favorables dans tous les types d'élevage. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501